Je m'appelle Sophie Martin, je suis venue accompagnée de mon bébé, je suis enceinte de six mois, pour travailler le scénario à nos échos que j'ai écrit. Je suis ravie, j'ai beaucoup de chance d'avoir été sélectionnée pour cette résidence. Je n'ai pas l'habitude d'avoir des retours sur mon scénario, donc pour moi, j'ai tenté le coup et j'ai essayé de livrer le scénario là où il en était, c'est-à-dire à quelques versions. J'avais déjà écrit six, sept versions, mais toute seule, et j'avais envie d'être confrontée au regard des consultants, que j'ai trouvé très bienveillant. L'atmosphère ici était particulièrement bienveillante, reposante, pleine d'amour et de joie. Je vis à Paris, il y a beaucoup de monde, j'ai déjà une fille, j'ai un autre bébé, j'ai beaucoup de boulot et j'avais tellement besoin d'être loin de tout, dans ce cas complètement dingue. J'ai eu la chance de voir plusieurs consultants, en vrai et en virtuel aussi. On s'habitue maintenant au virtuel, moi je suis de cette génération, ça ne m'a pas posé plus de problèmes que ça, même si je préfère voir les gens en vrai et les sentir et qu'on puisse encore mieux discuter. J'ai eu la chance en plus d'avoir une traductrice pour l'anglais et l'espagnol, je ne suis pas une bilingue dans les deux langues, donc je n'avais vraiment pas envie de rater les subtilités de ce qui pouvait m'être dit. J'en avais parlé à Pascal et elle m'avait rassurée en me disant, tu auras des traducteurs et sans eux, je pense que je serais sortie moins grandi de cette semaine. Donc en plus, je veux les remercier au prime abord. J'ai appelé beaucoup de choses, on m'a dit effectivement, j'ai eu plein de retours, on m'avait déjà prévenu qu'il ne fallait pas tout prendre et je pense que le chemin va se faire aussi dans les jours à venir. Maintenant, il y a des choses qui m'ont été dites qui me paraissent assez évidentes et moi, j'aime bien l'évidence, donc ces choses-là, j'ai vraiment envie de les rebosser. Ça a été compliqué d'attendre un petit peu entre mai et aujourd'hui, de ne pas toucher à ce scénar. Donc vraiment, j'ai envie de m'y replonger. Mais il ne faut pas tout de suite, il ne faut pas que j'écrive dès demain, on m'a dit. Donc je vais essayer de suivre quand même les conseils. Moi, je suis autodidacte, mais j'ai besoin de l'expérience et de la connaissance des autres, vu la qualité des intervenants, leur parcours, les endroits dans lesquels ils ont pu faire des consultations, les livres qu'ils ont écrits, les films sur lesquels ils ont bossé. Pour moi, c'était vraiment une chance. Il y a des hommes, des femmes qui viennent de plein de pays différents. L'objectif aussi de mon film, c'est d'avoir une certaine universalité. Dans nos échos, ça commence en Syrie, au Liban, à Paris. Donc il y a quelque chose comme ça de très international, d'une certaine manière. Et donc d'avoir leur point de vue à tous, vont faire que j'espère toucher encore un peu plus au sujet universel. C'est une histoire personnelle, donc c'est bien d'avoir des regards extérieurs pour sortir aussi du personnel et être encore plus intéressant pour le public parce qu'on fait des films pour le public. Donc moi, la qualité d'écoute des consultants, la qualité de leur retour, leur investissement, je ne connaissais pas. De toute façon, je ne savais pas comment ça se passait. En fait, un vrai retour comme ça en deux heures, c'est un moment hyper intime en plus. C'est assez rare quand même dans le cinéma d'avoir des retours comme ça. Oui, c'est rare. Et puis en plus, souvent, ça coûte cher. Moi, je n'ai pas forcément les moyens de me payer des consultants. Même si, j'espère, avec cette nouvelle version de scénario dans laquelle je vais travailler, dans laquelle je crois déjà signer avec des producteurs. Je sais que j'ai déjà parlé un peu de mon film à des producteurs et je pense que je vais signer. Mais j'ai besoin de leur livrer une version intéressante. Et celle-ci en est une. Enfin, en sera une, j'espère. J'avais en plus présenté comme ça en même temps qu'un petit peu que Dreamago. Je m'étais dit en mai, vu que je vais partir à Dreamago, je vais envoyer au CNC à l'aide à la réécriture qui est basée vraiment sur une continuité dialoguée. Et le Covid a fait que ça a été déplacé en septembre. Mais moi, je m'étais dit, il faut quand même que j'avance. Donc, je l'ai quand même envoyé. Et la veille de venir ici, j'ai reçu une réponse du CNC qui me met PCR, c'est-à-dire que je peux représenter mon scénario. On est très peu, je crois qu'on n'est que trois. On va pouvoir le représenter. Soit tu te fais virer, soit tu l'as. Mais il y en a trois qui doivent estimer et qui ont encore un petit truc à faire pour qu'ils se disent, allez, cette nana, on va la soutenir, on va l'aider financièrement. Donc, ce qui est cool, c'est que le timing est nickel. Vu que je viens de venir ici et je pense avoir des clés qui vont faire que ce que je vais leur présenter dans un mois sera forcément, j'espère, plus construit. Et j'ai leur retour le 28 septembre. Je suis très curieuse de savoir ce que les trois lecteurs du CNC vont me dire. Et grâce à cette semaine, je serai en plus plus capable d'écouter parce que je me suis pris quand même beaucoup, beaucoup de retours. Donc, en premier point, les consultants, j'en mets, super niveau. Trop bien, trop, trop cool. Ensuite, les autres auteurs. Très intéressants. Quand je suis arrivée ici, déjà quand je les ai tous rencontrés, moi j'avais lu leur scénar. Donc, indirectement, il y avait des choses, deux, que je pressentais. Parce que beaucoup ont quand même écrit sur des choses personnelles, forcément des choses que tu connais. C'est un peu classique, je pense. Et donc, on ne se connaît pas, mais on se connaît un peu. C'est comme avant de rencontrer quelqu'un, si on te donne un cahier photo qui retrace un peu l'avis de quelqu'un, si tu commences par ça, qu'après la personne rentre dans la pièce, tu as un peu l'impression de la connaître. Quand tu lis un scénario, ça te donne des pistes quand même sur à qui tu vas avoir à faire. Si c'est quelqu'un qui est dans la douceur, dans le conflit, qui a vécu certaines choses dans son passé, qui vient d'autres pays, il y a plein de choses intéressantes. Et c'est vrai que les retours des auteurs, moins techniques, forcément, étaient intéressants, parce que c'était ce qu'ils ont ressenti, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait mes retours aussi. Je ne peux pas me permettre d'avoir des retours qui vont être techniques. Je suis peut-être celle qui avait le moins de techniques dans le groupe. Mais par contre, je n'ai pas peur de dire mes sentiments et de dire ce que je pense. Donc, j'espère leur avoir aussi apporté et toujours avec le sourire et l'amour de me dire que leur scénario, un jour, existera à l'image. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite, à tous. Et aussi, je voulais remercier de m'avoir donné un peu le temps de lire et de m'avoir donné ce temps-là et leur ressenti. Au bout du compte, j'ai été bien accueillie, coucounée, on m'a emmenée en voiture au cinéma parce que comme je suis comme ça et que ça descend comme ça, tout le monde a été très sympa. Le chef, c'était trop bon. Amann, j'ai adoré cette femme. Ils ont changé pour moi les trucs que je ne pouvais pas les manger. Donc ça, c'était trop chou de leur part. Et puis la beauté du lieu, tout simplement, c'est canon. Moi, je suis mariée à un Suisse en plus. Donc, j'adore venir, mais je suis dans le canto de Vaud. Eh oui ! Donc, c'est un endroit où j'aime beaucoup me poser. C'est un endroit dans lequel c'est bien d'éclair, bordu la Clément. C'est plutôt chouette. Donc, voilà. Et puis, tous les intervenants, toi derrière ta caméra, tous les traducteurs, Néna, Pascal, évidemment. Parce que c'est quand même un peu dur de dissocier de Rémago, de Pascal Rey. Quelle personnalité ! On adore ses robes, on adore son style, on adore ses pompes. Ça, c'est une... Ça, c'est clair. Mais c'est une super meuf. Et les gens, le public, Asiya, qui s'est déplacé, ce matin, on était 70, à 9h du matin, dimanche, je crois, pour voir un documentaire hyper fort. La richesse aussi des films que j'ai pu voir ici, certains que j'avais déjà vus. Ce qui prouve que j'ai une sensibilité commune, je pense, avec le côté humaniste qu'aime Pascal et toute l'équipe de Rémago qui sélectionne les films, d'ailleurs. Et voilà. Je dois rentrer à Paris, mais j'en garde un super souvenir. Il me reste encore deux consultations virtuelles, dont une avec Maggie. que j'ai hâte de faire. Et puis voilà. Et j'espère qu'un jour, au générique de mon film, qui existera, je pourrais remercier tous les gens qui ont permis à Rémago d'exister. Et même aux personnes qui nous permettent financièrement de vivre ce qu'on vit. Merci aux gens de croire en la culture et d'aider la culture. Et j'espère que... J'espère qu'on... Quelque part, on se reverra. Et j'espère revenir un jour avec un autre de mes films parce qu'en vrai, c'est un accélérateur. Je vais y penser pour mon prochain parce que j'en ai créé un autre, évidemment. On ne sait jamais. Merci beaucoup.